— Oui, mais je me rends pas compte. Et puis après, je me dirai que ça fait longtemps que je m'y prépare. Donc voilà, c'est... Non, c'est plutôt les sollicitations qui font que c'est un peu particulier. Une sollicitation diverse, avec tout le monde. Mais là aussi, il faut faire les choses en ordre. D'abord le match, faire un bon match, c'est la meilleure façon de bien terminer. — Forcément d'émotions, plus que d'habitude. — Mais le foot, c'est des émotions. Et puis la vie, c'est des émotions. Donc voilà. Quelquefois, c'est pas des bonnes émotions, mais c'est... Voilà. Non, non, ça va. J'espère surtout, moi, au-delà du résultat, un bon match qui soit à l'image de ce qu'on cherche à faire depuis des années. J'ai confiance dans l'équipe pour avoir la volonté de bien terminer. C'est un groupe qui a bien vécu, malgré toutes les difficultés qu'il y a eues cette année. Il n'y a jamais eu de problème majeur. Donc c'est aussi l'assurance, justement, qu'ils aient envie de bien terminer, puisqu'il y a des joueurs qui partiront aussi. Donc voilà, c'est toujours... La fin de saison, c'est toujours la fin de quelque chose. — Comme réaliser quand même que j'allais tourner une page avec quelque chose qui a duré dans le temps, samedi soir ? — Non, mais il ne faut pas faire... Il ne faut pas faire de cinéma. C'est des choses qui se passent tous les jours. Et puis la vie, c'est comme ça. C'est vrai que c'était avant qu'il fallait y penser. Je ne dis pas ça pour moi, peut-être. — Comment est-ce que cette semaine, vous vous êtes préservé, par exemple, de tout ce qu'il y avait autour ? — Je ne me suis pas préservé. C'est ça, le problème. Non, non. Enfin, le vie... On essaye de le vivre très simplement, comme... Voilà. C'est la meilleure façon, justement, de l'intégrer normalement. — Est-ce que là, d'émotions, on va peut-être également qu'ils font de nostalgie ? — Ouais, toujours. Mais la vie, c'est de la nostalgie. C'est... On ne peut pas... C'est... Oui, oui, c'est... — C'est comme ça toujours sur les derniers matchs, de toute manière. Les derniers matchs d'une saison. Enfin, les derniers matchs d'une période... En plus, j'ai l'avantage de l'avoir déjà vécu, donc... — Vous voulez dire que peut-être qu'un jour, il y aura une nouvelle période de l'orientation qui s'ouvrira ? — Déjà, il faudrait qu'elle se referme officiellement. — Est-ce que pour toi, ce n'est pas une certaine forme de soulagement, aussi, que cette saison se termine ? — Moi, franchement, je vivais très bien avec l'équipe. Voilà, j'ai... C'était... Ça... Je prenais beaucoup de plaisir quotidiennement. Après, il y a des choses, évidemment, qui sont... qui sont pas épanouissantes pour personne, donc voilà, qui pouvaient pas perdurer. Mais après, pour le reste, dans mon travail, j'ai connu des fins de saison beaucoup plus... Beaucoup plus difficiles. Où là, on attend la fin avec beaucoup d'impatience, non ? — Et indépendamment des problèmes avec le président, il y avait pas de lassitude à entraîner ici, pour toi ? — Alors ben ça, c'est toujours le cas. C'est-à-dire qu'il y a toujours... Duré, c'est très difficile. Et c'est de plus en plus difficile. Enfin, je vois les collègues, hein, qui... Je vois Gilot qui dit que 3 ans, c'est trop. Enfin, il arrête 3 ans. Donc, moi, c'est... Moi, ça fait... On va pas reprendre d'avant. Enfin, déjà, depuis 2003. Donc, c'est difficile. Donc, de toute manière, il y a... La motivation, elle est aussi... C'est une lutte permanente pour retrouver... Pour regarder de l'enthousiasme dans un... Dans un... Dans un environnement qu'on connaît et que ça devient répétitif. C'est... C'est évident. C'est... Mais c'est pas l'origine... C'est pas la... Enfin... C'est pas le... Spontanéité. Donc, voilà. C'est... Voilà. J'aime pas les trucs de faux cul. Ça, c'est sûr. Donc, euh... Je me prêterai pas à des... Si c'est des choses spontanées, vraies. Oui. C'est évident. Voilà. C'est... 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 Enfin, c'est toujours... Ce qu'a été... C'est l'Orient. Ce que je pense qu'on a été ici. C'était... C'est l'authenticité dans... Dans les rapports avec les gens. Donc, voilà. Et j'espère que ce sera le cas. Et... Parce qu'on peut imaginer que le public, ça va être plutôt... Pas faux cul. Non. Non. Mais c'est... Justement. C'est... 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 Evidemment. Ces relations-là qui sont... Qui sont intéressantes. Où il y a des émotions. Pas des trucs... Formatés. Oui. Donc, euh... Donc, euh... Moi, je m'occupe du match. Et puis après, on verra. Et peut-être que le public serait frustré de te voir aller au vestiaire direct sans... Sans que tu restes un petit peu sur le terrain. Non ? Oui. Enfin, je me souviens qu'en 98, euh... Le jour de la montée, euh... Euh... J'avais pas fait le trou d'honneur. Parce que... Le public de Lorient avait sifflé pendant... Pendant une heure, euh... Avant qu'on... Avant qu'on marque le but libérateur, euh... Tadi Bouafia, d'ailleurs. Et j'étais arrêté avec Christophe Legris. J'étais rentré directement au vestiaire. Parce que ça me... Ça me... Ça m'avait tellement, euh... Déplu. Donc, euh... Voilà. Et je le regrette pas, d'ailleurs. Là, c'est un peu différent. Ouais. Non, non. C'est pour dire que... Il y a... Tout doit être spontané. Pas de calcul. Qu'est-ce que t'aurais envie de dire ? Parce que c'est ton dernier point presque d'abord. Non, non. On va boire un pot. Voilà. Merci. 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 Merci.